Durant son séjour de trois jours à Conakry, le procureur adjoint de la Cour pénale internationale a rencontré les autorités guinéennes pour s'inquérir du niveau de l'évolution du dossier des tueries du 28 septembre 2009. Mam Mandiai Nyang a profité de la fin de sa visite pour tenir une conférence de presse au ministère de la Justice. Mam Mandiai Nyang a annoncé l'arrivée prochaine de Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale à Conakry, si toutefois la date réelle de l'ouverture du procès des massacres du 28 septembre est confirmée par l'agente militaire. Ce que je peux indiquer c'est qu'aujourd'hui, une fois que la date, nous avons des indications relativement claires par rapport à la date, mais une fois confirmée, nous sommes déjà dans la préparation pour que le procureur en chef Karim Khan vienne ici également pour réitérer ce message de soutien. Et peut-être préparer aussi un accord avec les autorités pour voir comment on peut accompagner le déroulement de tout ce procès-là, au terme duquel, avec fierté, on pourra brandir aux yeux du monde ce que l'Afrique a déjà fait avec le procès à Bré, en disant que le procès des événements du 28 septembre, voilà, il a été rendu en Guinée, au bénéfice des Guinéens et par des acteurs guinéens. Mme Mandiai Nyang dit répartir sur une note de satisfaction par rapport à l'avancement des travaux et à la volonté des autorités à tenir ce procès sensible. Cette visite qui se conclut aujourd'hui aboutit à une déclaration de satisfaction par rapport à ce que nous avons vu. L'engagement des autorités ne souffre d'aucun doute de ce que nous avons vu. L'état des infrastructures qui doit abriter le procès, ça ne fait aucun doute par rapport à ce que nous avons vu. Bon, maintenant, le procès doit se tenir. Nous, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'ACPI est partisan, surtout son management actuel à la tête duquel le procureur Kahn. Nous sommes partisans de ce qu'on appelle la complémentarité positive. La Cour pénale internationale entend suivre de près toutes les étapes des événements du 28 septembre 2009. Merci.